bonjour à tous alors aujourd'hui c'est je relève le défi me maquiller sans miroir donc je suis en tenue d'intérieur tranquille d'ailleurs je vais enlever ça parce que j'ai vachement chaud et on va y aller je sais pas du tout ce que ça va donner donc j'ai fait mes soins normaux alors j'ai pas choisi des fonds de teint très très cher vu le maquillage que je fais mais un qui est très bon c'est lifting dans ce fond de teint là je l'avais avant d'acheter tous les autres fonds de teint de marque de luxe etc et je le trouvais super bien bon maintenant vu tout ce qu'il ya sur le marché c'est sûr que les choses sont un petit peu différente donc allez on va commencer ah j'ai oublié d'enlever les sourcils parce que moi je n'en ai plus et donc je dois les faire alors pour être correct je vais pas prendre vous savez j'ai une petite boîte avec des sourcils tampons où il suffit de faire tchac d'un côté et tac de l'autre j'en ai deux bien sûr donc non je vais le faire avec le crayon comme je fais habituellement dans les vidéos donc je mets le fond de teint et je ne regarde pas ça fait bizarre quand même parce que se regarder c'est du coup maintenant je n'ai même pas fait attention comme j'en ai mis je crois que je vais remettre un peu et c'est bien ça meugle il ya le feu derrière j'ai mis un peu fort je crois je vais descendre un peu voilà d'un bras fort alors comment s'est passé les fêtes comment se sont passées les fêtes le réveillon pour vous bien j'espère mais tranquille nous étions trois donc avec ma fille vous la connaissez maintenant puisque vous l'avez vu en vidéo voilà elle est rentrée chez elle et puis une nouvelle langue non il y aura moi et mon coloc et puis c'est tout donc très bien moins de travail ça va le faire alors en fond de teint j'ai pris lutte c'est parce que j'ai fait de mes lunettes par contre c'est pas du tout donc je vais essayer de faire exactement comme je fais d'habitude je suis en train de me dire comment je vais faire les sourcils et l'eyeliner oh la 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 et puis les fossiles ben oui en fait je vais jouer avec vous savez les habitudes les souvenirs les cellules ont un soutenu alors ma main je compte sur toi je touche si je sens pas une voilà j'ai sur le retour je peux pas me voir j'ai des serviettes qui sont dessus vous faites confiance j'espère mais je ne vois pas du tout donc je pense que que c'est tant mieux en attendant ça va plus vite comme ça alors maintenant je prends de la poudre comme d'hab c'est comme j'ai pas j'ai l'impression que je vois pas j'ai mis à la poudre ou da moi je vois pas mais vous voyez d'accord donc je vais alors sans miroir et sans lunettes parce que j'ai pas mes lunettes moi je vois je vois pas bien de près de loin je vois très bien mais de prénom ah mince je voulais faire ça j'ai commandé je l'ai reçu je crois je sais pas si je l'avais la dernière fois si je voulais montrer dans la vidéo je me souviens plus trop du coup c'est bizarre parce que le fait de pas me voir donc j'ai l'impression que je dois chuchoter en plus je vous garantis que c'est bizarre faites le chez vous j'ai oublié de mettre le primer j'ai complètement oublié j'ai commencé direct par le fanta ah tant pis je peux pas le mettre là tant pis t'es fait c'est fait bon je vais choisir mon bronzeur c'est le nabla j'en ai reçu à nouveau je n'ai pas là mais je vous le montrerai dans une nouvelle vidéo ce j'ai reçu pas mal de produits et mais je voulais montrerai lors d'une autre d'un autre make-up parce que là c'est un peu dommage je sais qu'il marque pas trop celui ci donc je vais essayer il marque pas trop donc je sais que je dois assister un peu et aller avec l'autre pinceau je vais essayer quand même de faire un maquillage bien bien l'estomper je crois que j'ai passé deux fois là deux fois ouais même que ce soit la même le front je suis désolé mais je me sers d'un autre en même temps parce que je j'ai pas trop confiance en mes gestes oui je dois dire qu'en mes gestes oui ça va normalement je sais pas si j'ai bien mis là ouais donc voilà j'aime bien des fois là ça donne l'impression que la lèvre est un peu plus pulpée j'ai même pas pris j'ai même pas pris de rouge à lèvres si j'ai plein rouge à lèvres j'ai même pas pris de brillant rien du tout donc je suis là le je prends le blush le blush je sais pas de qui oula alors je me rappelle plus si c'est très très marqué il est très poudreux mais je crois que je vais voir que bien j'ai l'estomper celui là voilà on verra bien ah oui je voulais mettre celui là dessus parce que celui ci je trouve qu'il fait un effet un effet magnifique voilà avec le petit embier je trouvais que ça rendait super bien ce brun quand je le mets sur un blush qui est comme celui ci mat le fait de mettre celui là de le de le mettre au dessus ou juste un petit peu au dessus mais quand même en dessous de l'highlighter je trouvais que ça faisait un rendu qui était vraiment pas mal bon faut que je range mes pinceaux je me rends compte que le fait de pas avoir la vue je suis paumée ben j'aime pas du tout ah non je pensais que ce serait sympa pas trop j'oublie de vous regarder puisque j'ai rien à regarder en fait l'highlighter vous savez le fameux qui me reste encore en travers mais que j'avoue j'adore donc je sais qu'il marque pas trop celui ci donc je peux y aller tranquille voilà sur le nez et sur le coeur des lèvres normalement quand on est rendu là ce que moi je fais comme d'hab c'est que je prends celui ci le mac je l'aime beaucoup avec un pinceau je passe à peine à peine et je passe partout pour être sûr que que tout soit bien fondu dans le maquillage et que ça ne fasse pas des j'ai quand même trouvé mes lunettes tant mieux parce que je ne vois rien d'innon j'en ai profité pour prendre promis je ne me suis pas regardé c'est de balterie pour hydrater les lèvres à la rose donc ça je mets parce que les lèvres très sèchement en ce moment j'ai l'impression que plus on met de produits moi la peau hydratée c'est bizarre alors maintenant j'ai pris ce crayon je ne sais pas je pense avoir pris chez en sephora oui c'est la commande de sephora alors pour les sourcils je vais essayer de faire comme ça en théorie il faut pas oublier que moi j'en ai pas des sourcils ça normalement c'est le geste que je fais je ne veux pas y retourner parce que j'ai peur de si ça se trouve il est super bien fait en fait ça va avec les souvenirs je crois que je suis un peu plus haut là j'entends les mouettes je vais laisser là parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas rempli je vais laisser là comme je ne vois pas je ne sais pas où je suis selon moi j'ai bien fait l'arc donc ça devrait le faire j'avais même un autre truc avec le primer que j'ai pas mis j'avais ce produit là aussi à essayer vous savez pour flouter les les pores donc du coup je l'essayerai une autre fois et j'ai pris ma fameuse carnival parce que je me suis dit c'est pas la peine de que j'aille ailleurs je vais peut-être coller mes cils d'abord alors j'ai pris des demi-cils pas parce que je fais un maquillage sans miroir non 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 pas du tout c'est juste parce que en ce moment c'est ce que je porte alors je me suis préparé des petits cils comme ça où j'ai coupé donc la moitié et donc franchement moi je trouve que c'est sympa voilà donc là ils sont neufs mais si je n'aimais pas maintenant je ne pourrais pas les porter tout à l'heure c'est pas plus mal je me dirais par contre là j'ai le droit de regarder pour mettre la colle puisque c'est impossible oui puisque ça c'est pas devant un miroir que je fais pour mettre la colle de toute façon vous n'êtes pas là pour me le dire on empêchait tant pis c'est comme ça c'est pas autrement il y a parfois de la petite colle encore quand il se sent dans la boîte j'ai commandé des cils là je suis allée sur un site mais là j'ai un doute je vous dirai le nom si ça me revient j'ai vu des cils qui étaient vraiment joli joli et pas très cher parce que 30 euros pour une paire de cils non je ne suis pas prête à mettre ça quand même parce que les cils en principe je les mets deux fois voire une fois certains voilà c'est collé je le mets de côté et je n'y reviendrai plus ou qu'à la fin j'ai aussi des palettes qui doivent arriver j'ai acheté des palettes des nonas alors les fards les palettes sont très chers mais à ce qui paraît les fards valent vraiment le coup donc ce sera l'occasion de jamais n'est ce pas bon par contre je ne vais pas faire des grosses couleurs je vais utiliser ce marron là je vais utiliser ce gris là pour estomper et peut-être celui-ci je vais commencer par celui-ci celui-ci ça va être pour un peu plus fort et celui-là pour estomper je ne vous le montre pas chaque fois parce que je vais me mettre à stresser donc je prends ma teinte de transition je vois que maintenant je les ai abîmés je prends les fards déjà donc si je n'en ai pas besoin alors on va aller dans le creux paupières donc jusque là ça va on voit au moins que je n'ai pas de soucis cognitifs vu mon grand âge parce que les problèmes cognitifs c'est aussi ça je vais dire vous dites à quelqu'un de mettre le doigt sur le bout du nez il n'y arrive pas j'ai failli rater donc j'essaie de refaire les oula j'ai plus de manuel je n'ai pas trouvé du premier coup mon plus paupières en plus j'ai mis la caméra près il suffit de poser le fard d'estomper je descends un petit peu vers l'extérieur vous qui me regardez pour vous c'est facile vous voyez essayez de ne pas trop vous moquer quand même en théorie c'est bon je vais en prendre un bien plus petit pour faire le rat de cil je crois que j'en ai mis dans l'oeil je ne sais pas comment j'ai fait là mon pinceau est tout mouillé en fait j'en ai mis dans l'oeil ce qu'il y a c'est que je ne vais pas en dessous je parle plus que ça je vais me servir de celui-ci pour foncer pas déconner quand même parce que là je vais mettre voilà juste à l'extrémité je suis complètement paumée dans l'espace alors normalement si vous travaillez bien vos fards sur l'oeil ça devrait aller c'est quand même longtemps que je me maquille je vais juste à l'extrémité en bas pour refermer là là je crois que je l'ai mieux fait tout à l'heure vous savez quoi je suis allée dans l'oeil ouais en fait j'avais tellement peur d'aller bas que je suis allée trop haut du coup et là maintenant avec ce pinceau là je vais prendre le gris alors au-dessus voilà grâce à celui-là je vais estomper si quelqu'un sonne maintenant pour livrer un colis je ne sors pas il mettra un bon tant pis on verra donc j'ai en profité pour en bas un petit peu au fond je remonte pour que ce soit bien fondu parce qu'un maquillage qui n'est pas estompé qui n'est pas fendu n'est pas beau ça fait une tâche et on ne veut pas de tâche d'accord je pense que c'est joli donc rendu là maintenant on va passer au liner j'ai oublié de prendre le crayon pour la muqueuse donc pour le bas j'ai envie de mettre celui-ci vous savez c'est celui où il y a le crayon de sourcil je voudrais pu mettre celui-ci qui était plus fin que celui-là un brin plus doux bon je vais le mettre en bas on va voir du premier coup alors ça fait des années que je fais ça mais je pleure tout le temps je ne sais pas si un jour je ne pense pas j'ai des conneries 80 ans je serai toujours en train de faire des vidéos je dirais 80 ans qu'entre 60 ans ça c'est la nana qui n'a pas évolué alors là je vais dans la muqueuse supérieure pour ne pas qu'il y ait de de traces blanches et j'en profite pour faire entre les cils parce que j'ai remarqué qu'entre les cils quand on ne fait que la muqueuse et le liner des fois il y a des petits morceaux de peau clair et ça ce n'est pas joli surtout quand on met des faux cils après ça choque il faut que ce soit noir 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 donc voilà je ne sais pas si je l'ai bien mis parce que ça m'a fait moins mal mon principe je l'ai fait avec l'œil presque fermé ça m'a l'air d'être bien le travail des phares là c'était je vais mettre mais non ce n'est pas fini qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait que ça ah oui je vais mettre un bronze alors il y a un miroir je vous promets je n'ai pas regardé dans le miroir du tout je n'ai aucun intérêt à mentir je veux dire si le maquillage est réussi c'est juste parce que je suis douée alors je vais prendre le bronze pour la devant ici je sais qu'il faut un petit peu insister c'est comme là je le prends et je regarde mais là je ne vois pas s'il y a la couleur dessus je devine du brun mais je ne peux pas vous dire s'il y en a beaucoup ou pas donc même si j'avais un miroir là s'il n'est pas grossissant 15 fois je ne vois que dalle et ça ça m'est arrivé lorsque j'ai 40 ans et 2 semaines alors avant je me rappelle que je me manquais gentiment de ma mère parce que lorsqu'elle lorsqu'elle lisait elle mettait toujours très très loin que ce soit le flacon de shampoing ou autre et alors moi je n'avais pas du tout ce problème bien au contraire en appeler ça vous savez à l'époque je ne sais pas si c'est vrai mais le regard d'aviateur des yeux d'aviateur je n'avais presque pas de larmes j'avais des larmes synthétiques que je devais mettre dans les yeux mais ce qui me permettait comme l'oeil n'était pas mouillé de voir très loin beaucoup plus loin que certains et aujourd'hui je vois toujours très loin je peux voir des petites choses que la plupart des gens ne voient pas mais ça ne me sert à que dalle je ne vois rien devant donc je vais dire alors je prends l'highlighter blanc qui est dans la palette pour faire le coin interne alors quand je dis que dalle c'est un des mots que je m'autorise à dire pour moi il n'est pas vulgaire je suis plutôt du genre à dire diantre vous savez lorsqu'il m'arrive quelque chose j'essaie de faire les liaisons de parler français correctement mais de temps en temps j'ai des petites choses comme ça le que dalle ça résume bien en fait bon en théorie tout est bon je suis restée dans les brins dans les bronzes je ne voulais pas spécialement mais je suis quand même dit que je vais mettre quelques brillants quelques petits strass alors pour là juste la moitié je vais me servir de ce pinceau là que j'avais estompé pour tapoter dessus pour pas que ça s'arrête comme un gros pâté vous savez quand même que ce maquillage soit joli parce qu'après j'ai quand même des trucs à faire et je ne vais pas me redémaquiller enfin je ne pense pas peut-être corriger un petit peu certains trucs voilà ils sont super ces petits strass je retourne la tête parce que je retourne un chien j'habite en hauteur sur une colline donc je ne risque pas de venir mais à part si la porte est ouverte on en est là et maintenant on va attaquer bon liner je ne vais pas me servir je vais faire exactement comme je fais d'habitude je crois que j'aurais dû laisser les paillettes séchées je fais une connerie vous savez quoi je vais laisser un peu les paillettes séchées je vais aller dessus j'ai senti que ça glissait très très facilement bon mais ce n'est pas grave je vais faire les lèvres non alors tour des lèvres non je ne le fais pas donc je vais rajouter un rouge un rouge à lèvres simple ah non tant pis allez on y va ouais ce petit truc là c'est la queue du liner vous savez alors là je ne vais pas m'amuser à le faire vous savez je trouve qu'il fait une chaleur je crois que je m'excite allez c'est bon normalement je suis bonne pour l'hélener je sens le froid sur la peau donc j'essaie de me diriger grâce à ça normalement je n'ai pas à faire beaucoup plus de de manipulation que ça et pour le rouge à lèvres c'est facile vous avez remarqué c'est ma tête qui bouge je crois que je ne me sens pas trop mal et voilà je pense que j'ai tout mis on va mettre un petit coup de fixateur le fixateur de fixateur sans oh il sent beau bon ben voilà mon make up est terminé donc ah non les cils j'ai oublié de mettre les cils oh putain et lui j'ai oublié de mettre le mascara aussi sans perturber le mascara alors c'est les mascaras au caviar vous savez c'est les petits que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent de Lancôme donc je me rends compte d'un truc je n'ai pas les yeux je ne suis pas au mémoire alors que par exemple lorsque je sculpte je ne regarde pas parfois ce sont mes mains qui regardent mais en fait là j'ai des ouais si j'étais avec mes doigts nus j'aurais dû me maquiller avec les doigts alors là j'en mets un peu plus devant parce que les cils c'est que des moitiés donc voilà et normalement j'ai un geste sûr puisque les cils je les mets relativement facilement ah c'est dans le sens alors en théorie je crois que je les ai bien mis ah ouais je le sens pas je pense que c'est bon bon si il est bon le maquillage je vous promets je n'ai pas regardé dans un miroir je vous promets je n'ai pas triché je voulais le faire en fait déjà c'est un défi que Mademoiselle Wolf m'a lancé donc défi relevé je n'ai pas mis à l'envers je ne sais pas alors waouh encore mieux celui-là non mais je crois que c'est bon non j'aime le truc et voilà voilà le maquillage alors je ne vois pas je vous promets je ne vois rien du tout donc beau ou pas j'ai le droit de voir ou pas je vais prendre mon petit miroir je vais carrément l'allumer parce qu'il faut au moins ça oh putain oh mon dieu oh vache oh le liner j'étais bien partie ah ouais j'étais bien partie mais j'ai fait quoi là ah Pierre les cernes bien mis en valeur mais qu'est-ce que j'ai fait oh Pierre le blush ah ouais les sourcils ou que je lève ça va ah les paillettes aussi bon il est beau le maquillage non qu'est-ce que vous en pensez vous mon dieu vous voyez comme quoi la beauté ça ne tient pas grand chose il y a un truc qui est bien c'est que j'ai la beauté intérieure et voilà ben écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et voilà je suis revenue bon ben je me suis démaquillée et tout mais bon c'était un peu normal c'était pas mal dans le fond merci à vous d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt bye bye n'oubliez pas mettez un pouce et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait bye à tous à la prochaine à la prochaine